Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau direct qui est organisé par UVED dans le cadre du MOOC Arbre. Il s'agit déjà du sixième événement de ce type, après ceux organisés avec Francis Martin, Erwin Dreyer, Pascal Frey, Claire Hadget et plus récemment Marc-André Célos. Alors ce nouveau direct se déroulera exactement de la même manière que les précédents si vous y avez participé. Tout d'abord, notre invité du jour, Carole Cardelluet, va faire une présentation autour du thème des insectes forestiers. Ce sera une présentation d'environ 30 minutes. Là encore, c'est très classique par rapport à ce que vous connaissez déjà sur ces directs. Puis il y aura un temps d'échange avec vous sur la base des questions que vous pourrez lui poser dans le fil de discussion dans le chat de ce direct qui est situé à droite de votre écran. Ma collègue Leila, que je remercie de sa présence et moi, nous relierons ces questions à notre intervenante. Merci beaucoup d'inscrits au MOOC ne pouvant se libérer pour suivre ce direct. Il est enregistré, sera déposé dès demain matin sur la plateforme du MOOC ainsi que sur notre chaîne YouTube UVED où vous pouvez déjà retrouver l'ensemble des enregistrements des précédents directs. Alors nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Carole Cardelluet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à cette sollicitation. Je vais rapidement vous présenter. Vous êtes directrice de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, plus connu sous le nom d'INRAE. Alors vous travaillez depuis près de 25 ans, si mes calculs sont bons, en phylogénie et génétique des populations d'insectes forestiers, en vous intéressant notamment à deux insectes extrêmement collus, deux groupes, en tout cas les scolites et la processionnaire du pain. Vous êtes l'auteur de nombreuses publications scientifiques dans le domaine. Et ce dont vous allez nous parler aujourd'hui est largement inspiré de travaux que vous avez actuellement avec vos collègues de l'INRAE d'Orléans. Pour être tout à fait complet, je rappelle que vous n'intervenez pas dans ce MOOC. Mais pourquoi alors avons-nous fait appel à vous ? Eh bien, c'est que le sujet des insectes forestiers, étrangement, n'est pas traité dans le MOOC. C'est ce qu'on appelle un trou dans la raquette, mais un vrai trou cette fois-ci. Et donc, c'est sur les recommandations de votre collègue Pascal Frey, qui est intervenu il y a quelques semaines ici même, que nous vous avons contacté. Merci encore d'avoir accepté pour combler cette lacune de ce coup. Nous vous en prie. Avant de commencer, j'invite tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro. C'est important, sinon nous vous le rappellerons. Et Carole, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Vincent, pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour m'écouter parler d'insectes forestiers. Alors, ce ne sera pas que des insectes forestiers. En fait, on va plutôt parler d'insectes associés aux arbres, parce qu'on verra que les arbres ne sont pas tous en forêt et que les arbres hors forêt ont leur importance. Donc, je vais vous faire une présentation dans laquelle j'ai forcément dû faire des choix, parce que le monde des insectes, c'est un monde vraiment très, très vaste. Donc, je ne vais certainement pas aborder toutes les thématiques auxquelles vous vous attendez. Donc, n'hésitez pas, à la fin de l'exposer, à poser des questions sur d'autres sujets, ou éventuellement même à me contacter après le MOOC. Je suis très facile à trouver avec un nom relativement unique et assez peu d'aumonyme à l'image. Alors, ça commence bien. Je ne veux pas changer de biopo. Voilà. Donc, ne sachons pas trop quel niveau de connaissance les personnes inscrites à ce MOOC avaient sur les insectes. J'ai préféré repartir de la base. Donc, les insectes, de quoi on parle quand on parle d'insectes ? On parle de ces petits invertébrés, puisqu'il y a quand même assez peu d'insectes très gros, qui sont constitués de trois segments, la tête, le thorax, l'abdomen. Donc, ça, déjà, ça élimine les araignées, par exemple, qui ont tête et thorax figés, qui ont trois paires de pattes. Donc, ça, ça élimine tout ce qui a trop de pattes. Les araignées, les acariens, les scorpions, les cloportes, etc. Donc, les insectes, c'est trois paires de pattes. Deux paires d'ailes pour la plupart, parce que comme toujours dans la nature, il y a des exceptions. Et une paire d'antennes qui leur sert à scanner leur environnement et à détecter les odeurs qui les entourent pour se diriger, trouver des partenaires, trouver leurs plantes hautes, trouver de la ressource, etc. Donc, le monde des insectes, c'est vraiment un monde extrêmement large. Il y a un peu plus d'un million d'espèces qui sont décrites dans le monde, mais les spécialistes considèrent qu'il y aurait entre 10 et 80 millions d'insectes en tout qui existeraient. Donc là, pour le coup, quand on dit qu'on va passer à côté d'espèces qui vont disparaître avant même d'avoir été découvertes chez les insectes, c'est une réalité de tous les jours. Ils existent dans absolument tous les milieux. Donc, ensuite, on va se concentrer sur ceux qui attaquent les arbres, en tout cas qui vivent au dépens des arbres. Mais il faut savoir qu'ils sont présents dans absolument tous les environnements, sauf le milieu marin. Donc, on les trouve en aquatique d'eau douce, mais pas en aquatique d'eau mer. Ils sont caractérisés par des cycles de vie complexes. Vous n'êtes pas sans savoir que pour la plupart des insectes, par exemple, les larves sont loin de ressembler aux adultes. Donc, la chenille du papillon, la sticole de la mouche, par exemple. Et il peut y avoir, en fonction des stades de développement, donc du cycle de vie de l'insecte, des modes de vie qui sont très différents. On pense, par exemple, à l'arbre de moustique qui est aquatique, alors que le moustique que vous connaissez bien n'est pas aquatique du tout. Donc, ça, forcément, ça va avoir un impact très fort sur leur mode de distribution, leur mode de dispersion, leur mode de vie, les environnements dans lesquels ils peuvent se sentir bien, etc. Et en parallèle du fait qu'ils vivent dans tous les milieux, ils ont aussi des modes de vie et des modes de nutrition extrêmement variés. Des phytophages, c'est-à-dire les insectes qui vont se développer ou dépend d'organes de plantes. Il y en a qui sont prédateurs, hématophages, donc sucreurs de sang, des détritivores, que ce soit dans le sol ou au dépend, par exemple, d'arbres morts ou de matières organiques en décomposition, parasites. Enfin, toute la biologie est concentrée, en fait, toute la diversité de la biologie quasiment existe dans ce monde des insectes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'insectes qui nous cassent les pieds. On ne va pas se le cacher, je vais vous parler plutôt de ravageurs. Je travaille à l'INRA. On a quand même beaucoup de nos programmes qui sont ciblés sur des insectes qui sont embêtants et qui causent des dégâts. Mais je voudrais quand même prendre quelques minutes pour plaider leur cause. La plupart des insectes, une immense majorité des insectes, ne sont pas dénuisibles. Et non seulement ils ne sont pas nuisibles, mais ils sont utiles à de très nombreux processus naturels. Donc, on peut penser à la pollinisation. On peut penser au recyclage de la matière organique, à tout ce qui est la vie dans le sol. Ils servent de nourriture pour les animaux, ou eux-mêmes sont des prédateurs ou des parasites et permettent de réguler d'autres animaux qui, sans leur présence, pourraient pulluler. Ils peuvent nous servir de ressources alimentaires. Alors, je n'ai pas encore osé vous mettre de la farine d'insectes, mais par contre, on a déjà, par exemple, le miel ou la cire qui nous sont fournies par des insectes. Donc, petits plaidoyers, les insectes actuellement sont vraiment en déclin très large. Si les insectes déclinent, tous leurs prédateurs et l'ensemble de l'environnement vont commencer à connaître des problèmes. Donc, s'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour plutôt maintenir des insectes vivants dans vos jardins et sur vos balcons plutôt que de systématiquement chercher à les détruire. Maintenant, il faut bien reconnaître qu'il y a certaines espèces qui nous cassent les pieds et qui posent de vrais problèmes. Donc, celles-là, effectivement, il faut s'en occuper. Il ne s'agit pas forcément de les éradiquer, mais il s'agit au moins de les réguler. Alors, quand on dit « pose problème », évidemment, c'est toujours très anthropocentré. Ils posent problème parce qu'ils enquiquinent l'homme, son développement économique, son alimentation, etc. Donc, il y en a quand même un certain nombre qui sont ravageurs des cultures et qui peuvent faire des dégâts considérables. Dans les cultures, je mets aussi les arbres, parce qu'un certain nombre d'arbres sont cultivés ou plantés. Les pucerons, par exemple, sont responsables de transmission de maladies de plantes via des virus qu'ils injectent lorsqu'ils se nourrissent. Un certain nombre sont responsables de transmission de maladies animales ou humaines. Le moustiquetique, je pense que ce n'est pas forcément la peine que je vous le présente davantage. Il y a tous les insectes qui piquent, qui causent des allergies, qui causent des urtications. Ceux-là, c'est pareil. On n'a pas forcément envie de les voir pulluler autour de nous ou autour d'une population humaine fragile. Et puis, peut-être moins connue, mais il y a un certain nombre d'insectes qui vont poser des problèmes, je veux dire, d'ordre culturel, parce qu'ils vont s'attaquer aux peintures, aux livres, aux boiseries, aux musées, etc. Donc, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est insectes inféodés aux arbres, je vais plutôt vous parler de ravageurs, mais on va aussi parler de problématiques allergènes, en particulier parce que je vais consacrer une partie de mon exposé à la processionnaire du pain, que je connais bien. Alors, je ne parlerai pas de processionnaire du chêne, qui est une autre espèce, mais si vous avez des questions sur cette espèce-là, je pourrais essayer d'y répondre également. Donc, les insectes associés aux arbres, c'est tout un monde là aussi, même si c'est plus restreint évidemment que les insectes globalement. Il y a vraiment énormément d'insectes qui vivent plus ou moins intimement inféodés aux arbres. Par exemple, on estime qu'il y a 700 espèces d'insectes qui vivent autour des espèces de chênes. Donc, rien qu'autour des chênes, si le chêne disparaissait, c'est 700 espèces d'insectes qui sont inféodées à l'environnement du chêne. Ces insectes sont différents d'une espèce d'arbre à l'autre. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas forcément remplacer facilement une chêne par le fait de planter d'autres arbres. Ça veut dire que ça va bouleverser complètement les communautés d'insectes associés. Pour la plupart, vous ne les connaissez pas. Ils sont extrêmement discrets. Ils ne posent aucun problème. Ils sont souvent très petits. Ils ont souvent un mode de vie cryptique. Donc, la diversité visible est vraiment que la partie émergée de l'Heinzberg par rapport à la diversité des insectes. Alors, pour vous donner un peu une idée de la diversité de ce qu'on peut trouver comme s'attaquant aux arbres, donc là, plutôt dans la vision des insectes qui posent des problèmes, qui causent des ravages ou qui nous embêtent, il y a une grande diversité d'espèces d'insectes qui vont s'attaquer aux feuilles ou aux aiguilles. Donc, ça, c'est vraiment les phytophages au sens strict. Ils vont se nourrir de ces feuilles, soit carrément en les grignotant ou alors en creusant, par exemple, des petits tunnels. C'est des mineuses qui vont pouvoir manger l'intérieur de la feuille tout en laissant la structure des nervures, par exemple. Donc là, normalement, vous devez voir ma souris. Ce que vous voyez ici, c'est la pyrale du buis. Désormais, c'est un invasif qui est présent dans de nombreuses régions en France. Donc, si vous avez des buis dans votre jardin, vous ne serez pas passé à côté et dont les chenilles, au cours de leur développement, sont très voraces et vont se nourrir des feuilles de buis, bien que ces feuilles soient relativement toxiques. Et ici, à gauche, un dégât massif de processionnaire du pain avec un arbre qui semble mort. En fait, il n'est pas mort du tout. Simplement, toutes les aiguilles ont été soit grignotées, soit complètement mangées par les larges des chenilles de processionnaire du pain. Donc, ça, c'est vraiment de la défoliation, de la suppression complète du feuillage. Donc, ça, ça peut poser des problèmes de croissance, notamment, et d'afflissement de l'arbre, qui ensuite sera moins solide pour affronter une sécheresse ou d'autres attaques de ravageurs. On a certaines espèces qu'on va trouver dans la moelle des tiges, donc des rameaux. Donc, ici, par exemple, tous les petits rameaux que vous voyez roux, là, ce sont des rameaux qui sont morts, parce qu'il y a un petit insecte qui s'est glissé à la base du rameau. Donc, c'est un squelite. Alors, les squelites sont plutôt connus pour leur développement sous l'écorce et les jolies galeries qu'ils forment sous l'écorce, sauf que souvent, quand ils attaquent un arbre, ça peut amener à la mort de l'arbre. Mais, par exemple, chez cette espèce de squelite du genre Tomicus, quand les adultes émergent après la métamorphose, ils ont besoin de réaliser une nutrition de maturation avant de pouvoir se reproduire à leur tour. Et cette nutrition de maturation obligatoire, elle se fait dans la moelle des rameaux de pain. On va trouver des espèces d'insectes qui vont attaquer les troncs et les branches, pas forcément pour aller forer dans le bois. Ici, par exemple, la cochenique du pain maritime, c'est un piqueur-suceur. Ça, c'est la femelle de la cochenique qui va se fixer sur l'arbre, qui va piquer. Sauf que cette espèce-là a fait des ravages considérables puisqu'elle est responsable de très, très forte mortalité de pain maritime dans les années 70 dans le sud-est et actuellement depuis le milieu des années 90 en Corse. Donc, elle est spécifique à le du pain maritime. Elle n'attaque pas tous les pains, elle n'attaque que celui-là. Peut-être moins connue et beaucoup plus discrète, il existe tout un cortège d'espèces qui va s'attaquer aux graines et aux fruits. Vous devez connaître probablement des insectes qui vont s'attaquer aux fruits qu'on mange, mais évidemment, tous les arbres forestiers fabriquent des fruits plus ou moins appétants pour ensuite fabriquer des graines et se régénérer. Et on a, ici à gauche, une nécrobe guêpe du genre Mégastigmus, ici à droite, une punaise invasive, qui toutes les deux sont spécialisées pour venir pondre à l'aide de cet ovipositeur ici. Elles arrivent à glisser entre les écailles des cônes de cèdre ou des cônes de pain, et elles vont pouvoir insérer leur ovipositeur et aller pondre dans la graine. Et en fait, leur jeune larve va se développer en mangeant ce qui aurait dû devenir la graine, ce qui était une ressource de la plante haute pour fabriquer sa graine. Et en fait, là, ce que vous voyez, c'est une photo qui me vient de mes collègues d'Orléans qui ont beaucoup travaillé sur ces insectes des graines, et vous voyez que dans les lots de graines, certaines graines sont... Donc, c'est une radiographie RX, c'est ça. Certaines graines sont pleines et pourront germer si elles sont plantées, mais d'autres abritent en réalité un petit asticot et c'est un adulte de Mégastigmus qui émergera à la génération suivante. Donc ça, ça cause des problèmes pour la régénération naturelle des forêts et ça pose des problèmes aux producteurs de graines, par exemple pour les pépinières ou pour les replantations d'arbres. Et il y a une grande, grande diversité d'insectes qui attaquent le bois à différentes profondeurs. Donc, certaines vont vraiment forer à l'intérieur du bois jusqu'à aller dans le bois profond. D'autres vont rester plutôt en surface, s'attaquer aux jeunes bois exactement sous l'écorce. Donc, c'est le cas de la plupart des squelettes, mais il y a énormément d'espèces, en fait, qui sont xylophages et qui vont ainsi se glisser sous l'écorce, pondre, et c'est leurs larves, en fait, qui vont fabriquer ces galeries. Donc ici, c'est un squelette à ambrosia, c'est un squelette qui transporte un champignon, donc il va se nourrir. Ici, ce que vous voyez sous l'écorce, c'est la galerie dans laquelle les larves se développent. Et seule chose visible de l'extérieur, c'est ces espèces de petits spaghettis de sillure, qui correspondent en fait à la sure qui est éjectée au fur et à mesure que la galerie est produite dans l'arve. Donc ça, en fonction de la quantité de larves et de la profondeur d'attaque de ce squelette, qui en plus souvent transporte des champignons phytopathogènes, dont vous avez entendu parler, je suppose, lors des interventions de Pascal Fray, peuvent causer de gros dégâts aux arbres qu'ils attaquent. Alors ce qu'il faut savoir, et ça on pourra y revenir éventuellement dans les discussions, c'est qu'il y a évidemment un très grand nombre d'espèces qui sont natives de France, ou natives d'Europe, et tout à fait présentes chez nous de manière historique. Et ce qu'on voit depuis, on va dire, le début des années 2000, c'est des arrivées très régulières et très fréquentes d'espèces invasives qui sont transportées, souvent avec les marchandises, parfois avec des voyageurs, et qui arrivent, et qui sont tout à fait capables de s'adapter à notre environnement. Donc je vais prendre un petit moment maintenant pour vous illustrer les connaissances qu'on a sur la processionnaire du pain, et vous illustrer aussi à quel point le monde dans lequel on vit avec tous les changements qu'on connaît, dont on est plus ou moins conscient, a un impact direct sur des espèces que pourtant on pensait bien connaître, et pour lesquelles on a besoin de courir après nos connaissances pour rester en bon état de connaissance par rapport à l'évolution de la biologie de nos espèces face à tous les changements qu'on connaît, donc le changement climatique, bien évidemment, mais vous verrez aussi les changements d'usage des terres, les changements d'usage de plantations, d'ornements, d'urbanisation sont aussi extrêmement importants pour être capables de comprendre et d'anticiper ce qui va se passer. Donc la processionnaire du pain, c'est une espèce qui est d'origine méditerranéenne, donc elle est sur l'ensemble du bassin méditerranéen, donc ça on va dire que c'est la distribution historique, qui probablement était celle qui existait à la fin des âges glaciaires et interglaciaires, donc une espèce qui est présente sur l'ensemble du bassin méditerranéen, qui est très reconnaissable en fait à ces gros cocons blancs là qu'elle fabrique et dans laquelle se développent ces chenilles qui sont présentes en hiver, et comme son nom l'indique, elle s'attaque préférentiellement au pain, même si on peut la trouver sur cèdre, donc on voit souvent ces gros cocons là où elle est présente, ce qui a un gros avantage pour nous, c'est qu'elle est facile à cartographier, elle est facile à repérer et à l'échantillonner. Donc c'est une espèce qui cause de vrais problèmes sur différents plans, d'abord via ses dégâts sur les arbres, ce sont donc, là vous voyez celui-ci, il y a 10-15 nids dans ce pauvre petit arbre, dans chaque nid, il faut savoir qu'il peut y avoir entre 100 et 150 chenilles, qui toutes les nuits sortent pour se nourrir des aiguilles, et donc il peut y avoir des dégâts directs par défoliation, qui donc affaiblissent l'arbre et diminuent sa rapidité de croissance. Cet affaiblissement peut, comme je vous le disais tout à l'heure, à la fois le rendre plus vulnérable à des problématiques climatiques, par exemple, des stress thermiques, stress hydriques, mais aussi face à d'autres ravageurs, les squelettes dont je vous ai parlé tout à l'heure sont ce qu'on appelle des ravageurs secondaires, ils vont être capables d'attaquer que les arbres déjà affaiblis, par contre, eux, ils vont aller jusqu'à la mortalité de l'arbre. Donc ça, c'est problématique quand on a une grosse attaque de possessionnaire, il faut s'attendre l'année d'après à potentiellement avoir une fulgulation de squelette. Mais cette espèce pose aussi d'importants risques pour la santé humaine et animale, donc ça, c'est un gros plan, une chenille de dernier stade de possessionnaire du pain. Alors, elle a l'air toute poilue comme ça, mais en réalité, ce qui pose problème, ce ne sont pas les poils que vous voyez ici, ce qui pose problème, ce sont des soins microscopiques qui sont des soins urtiquantes, qui font quelques microns que vous voyez ici grossis au microscope électronique à balayage par des collègues italiens. Et en fait, ces soins urtiquantes, vous voyez, sont ornées de petits harpons et ce sont celles-là qui sont bien à l'abri, cachées dans le tégument de la chenille, qu'elle est capable d'envoyer dans l'air lorsqu'elle se sent agressée. C'est vraiment une adaptation, une réponse au risque de prédation. Et lorsque ces toutes petites soins vous atteignent, elles vont s'arponner dans votre peau et c'est au moment où elles cassent qu'elles vont libérer des protéines allergènes et c'est là que vous aurez des réactions. Donc il peut y avoir des gros problèmes de santé humaine, il y a évidemment des gens plus fragiles que d'autres mais ça peut aller sur des réactions allergiques graves mais aussi des problèmes de santé animale. Alors dans les animaux domestiques, c'est souvent le chien qui a le plus de problématiques parce qu'il a le réflexe d'aller découvrir son environnement en le léchant et quand c'est des processionnaires, ce n'est pas du tout une bonne idée mais aussi sur certains troupeaux si par exemple des vaches ou des moutons viennent brouter de l'herbe qui a été contaminée par une procession qui est partie. Son cycle biologique, parce que c'est important de connaître son cycle biologique même si vous avez déjà vu de la processionnaire dans votre environnement, vous ne connaissez pas forcément exactement son cycle. Donc c'est une espèce qui fait une génération par an, c'est-à-dire qu'elle va pondre une seule fois par an. Les papillons émergent en été, il y a un petit peu de variation sur la date d'émergence en fonction du fait qu'on soit au nord ou au sud de l'herbe de distribution, en pleine ou en altitude. Donc c'est un petit papillon de nuit qui passe complètement inaperçu, qui est couleur écorce, qui vit à peu près 24 heures. Donc vraiment, elle sort, elle se reproduit, elle pond et elle meurt immédiatement. Donc là, ici vous voyez une femelle qui est en train de pondre, vous voyez entre ses pattes, elle tient ensemble deux aiguilles de pin et elle a pondu ici. Donc ici, c'est l'ensemble de ses oeufs, souvent il y a entre 120 et 150 oeufs, qu'elle a recouvert ensuite pour les protéger des parasitoïdes, des écailles qu'elle porte sur son abdomen. Donc si on enlève ses écailles, on voit en dessous les oeufs là, en très gros plan. Donc chaque petit cylindre ici, c'est un oeuf et c'est à l'intérieur de cet oeuf que va se développer l'embryon. Et ici, vous voyez une ponte âgée dont on a enlevé les écailles et dont les oeufs sont ouverts parce que les jeunes chenilles sont sorties. Ensuite, une fois que la jeune chenille sort, donc là vous voyez les jeunes chenilles sur la ponte, donc c'est vraiment très petit quand vous comparez ça à la tête d'une allumette, elles commencent à se nourrir immédiatement. Il n'y a pas de période de vie ralentie. Donc là, on est souvent au début de l'automne. Elles se nourrissent des aiguilles de pin et elles vont passer par cinq stades. Entre deux stades, il y a systématiquement une nue. Ce sont des espèces qui ont la caractéristique de rester grégaire, c'est-à-dire que les espèces, les individus qui sont sortis d'une ponte vont rester toute leur vie ensemble, voir s'il y a plusieurs pentes sur un même arbre, ils peuvent se regrouper pour faire un seul nuit et ensuite, elles restent ensemble. Ce qui est très particulier pour la processionnaire par rapport à beaucoup d'espèces qu'on trouve dans nos environnements tempérés, c'est que ces larves sont actives l'hiver, ce qui est assez classique puisque souvent, les chenilles, on les voit au printemps et elles ne sortent s'alimenter que la nuit. Donc ça, c'est important de s'en rappeler parce que c'est une contrainte très forte sur son air de distribution parce que s'il fait trop froid la nuit et l'hiver, elle ne va pas être capable de se nourrir et donc, elle ne sera pas capable de s'installer. Donc ces chenilles grégères, je vous l'ai dit, elles restent ensemble souvent à la queue leuleu même pour se nourrir chaque nuit. Elles restent dans ce nid qui est tissé de plus en plus dense au fur et à mesure de l'hiver quand il fait froid mais ça, c'est vraiment aussi une adaptation au froid hivernal parce que dans les régions où ça gèle très peu, elles ne s'embêtent pas à tisser ce nid et elles restent simplement une espèce de pelote de chenilles donc il vaut mieux ne pas s'approcher en tissant vraiment un minimum. Et à la fin de leur développement, souvent ces fins d'hiver, début de printemps, parfois un petit peu plus tardivement, lorsqu'elles sont bien nourries et qu'elles ont atteint leur taille maximale de chenille, elles vont partir en procession donc c'est ça qui est typique et qui a donné son nom à la processionnaire du pain. À la fin de leur développement en larvère, elles partent en procession vraiment à la queue leuleu cette fois-ci en journée donc c'est là qu'il y a le plus de risques de les rencontrer et d'avoir des problèmes d'urtication et elles vont chercher un site dans le sol pour pouvoir se métamorphoser. Donc ici vous voyez la photo a été prise dans les langues donc elles marchent sur un sol relativement sableux à un moment donné elles vont décider que le site est propice à l'enfouissement elles vont se regrouper et creuser et petit à petit on ne les voit plus sur le sol parce qu'elles se sont enfoncées à l'intérieur et à l'intérieur sous le sol à 10-15 cm si le sol est meuble plus proche de la surface si c'est très dur à creuser elles vont se transformer en ces chrysalides typiques qui sont protégées par une espèce de gangue de terre de cocon qu'elles fabriquent autour d'elles-mêmes. et donc tout ça ça se passe dans le sol ça veut dire que le papillon émerge de sa chrysalide dans le sol et ensuite l'été d'après la génération N plus 1 va sortir du sol en fait les papillons portent une sorte de crête très dure au sommet du crâne qui les aide à creuser pour sortir et pour pouvoir donc sortir se reproduire à leur tour et faire démarrer la génération suivante alors je vous ai dit qu'il y avait une génération par an c'est pas complètement vrai parce qu'on a dans la plupart des populations une fraction des individus qui est capable d'attendre plusieurs années sous le sol donc sous forme de chrysalides c'est ce qu'on appelle la diapose c'est une forme de vie ralentie et donc elles peuvent émerger l'année un an plus tard deux ans plus tard jusqu'à 7-8 ans plus tard que ses copines enfin que ses frères et soeurs plus exactement donc ce qui pose des problèmes en fait dans les endroits où on veut vraiment éradiquer les populations s'ils viennent de s'installer quelque part parce qu'en fait il y en a qui continuent à ressortir du sol pendant plusieurs années donc je vous le disais une contrainte thermique forte pour la processionnaire c'est le froid hivernal puisqu'elle se nourrit la nuit et en plein hiver donc pour les larves très jeunes effectivement le moindre gel peut être mortel mais les jeunes larves normalement le cycle biologique de la processionnaire est tel que les jeunes larves sont plutôt là fin d'été début d'automne donc c'est assez rare qu'elles rencontrent des températures négatives sauf froids exceptionnellement précoces certaines années après le stade L3 elles sont résistantes jusqu'à moins 16 en tout cas par rapport à ce qu'on a pu mesurer en laboratoire mais en fait là où il peut y avoir de la mortalité c'est qu'il faut qu'elles puissent se nourrir pas juste survivre il faut qu'elles puissent se nourrir elles sont capables de jeûner jusqu'à 10-15 jours mais quand même au bout d'un moment si elles ne se nourrissent pas elles meurent et ça pour se nourrir il y a deux conditions qui ont été caractérisées par nos collègues italiens par des approches expérimentales en Italie et en Autriche c'est qu'il faut qu'à l'intérieur du nid la température ne tombe pas trop qu'elle reste supérieure à 9 degrés sachant que dans le nid il fait beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur et qu'au moment où elles se nourrissent la température de l'air soit supérieure à 0 degré donc ça c'est très intéressant parce qu'avec des données à la météo on arrive à calculer sur la saison le nombre de jours d'alimentation par an dans n'importe quelle région et là vous allez voir que cette contrainte là qui était relativement forte et qui la maintenait plutôt dans la moitié sud de la France avec le réchauffement climatique on l'a vraiment vu petit à petit sauter dans beaucoup de régions françaises donc pour vous illustrer ça une carte qui a été faite par une collègue modélisatrice d'Orléans ce que ça montre ici c'est le nombre de jours d'alimentation possible donc vous voyez que dans les années 90 la carte est relativement bleue donc ça veut dire que grosso modo sur la saison il y avait entre 115 et 125 jours d'alimentation possible exactement la même carte début des années 2000 vous voyez déjà une diminution drastique des zones bleues et une apparition des zones rouges c'est à dire que dans beaucoup de zones on passe plutôt au dessus de 130 jours d'alimentation possible donc ça c'est un indicateur qui vous montre qu'en quelques années déjà au début des années 2000 donc c'était il y a longtemps en début des années 2000 on était quand même loin des températures qu'on a à l'heure actuelle vous comprenez qu'il y a des régions qui auparavant n'étaient pas propices à la processionnaire du pain et qui le sont devenus parce que s'il y a du pain elle sera capable de s'en nourrir et ça on le remarque aussi sur un travail de cartographie de longue haleine de l'ère de distribution de la processionnaire du pain qui a été démarrée donc qui est réalisée en collaboration entre plusieurs centrineras donc ça c'est l'ère de distribution historique de la processionnaire telle que décrite par nos prédécesseurs jusque dans les années 70 et en fait tous les cinq ans on a suivi le fond de colonisation de la processionnaire du pain et on l'a vu avancer très rapidement donc dès 2005 vous voyez toute cette zone en bleu clair on voit qu'il y a de grandes zones qui ont été colonisées y compris du coup la zone du massif central qui était vide il y a une petite zone qui reste vide mais tout le pourtour est désormais colonisé ce qu'on voit apparaître aussi c'est régulièrement des colonies de processionnaires assez loin de zones où elle est connue avec une ère de distribution continue et en fait tous les cinq ans ce travail a été fait donc c'est un travail vraiment titanesque tous les cinq ans ce travail a été fait et ce qu'on observe c'est systématiquement une augmentation de l'ère de distribution et la propagation comme ça de propagules parfois très éloignées du fond vous voyez ici des colonies qui ont été découvertes et qui se sont stabilisées dans la région de Strasbourg en 2015-2016 une population ici alors que celle de Strasbourg maintient et le dernier front qu'on a réalisé c'est l'hiver 2020-2021 où on a noté une augmentation de l'ère de distribution très forte notamment dans la région de Champenoise et toujours l'apparition de ces colonies donc nous on appelle des colonies pionnières mais on pourrait leur donner n'importe quel nom ce sont des colonies de processionnaires qui sont très loin de zones où la processionnaire est connue pour être étendue et avec une ère de distribution importante donc ça ça nous a posé un certain nombre de problèmes et on a eu envie de comprendre pourquoi on avait une progression rapide de la processionnaire dans ces régions parce que quand on regarde donc ça c'est une carte de distribution des pains via l'inventaire forestier national et en fait on avait l'impression qu'il y avait des zones très blanches dans lesquelles il n'y aurait pas beaucoup de pains hautes et donc dans lesquelles la processionnaire aurait du mal à se disperser or ce sont des régions qui ont été traversées très rapidement donc en fait vraisemblablement ça ça veut dire que l'image qu'on a de la processionnaire insectes forestiers est un peu biaisée et que le vol des femelles qui ne peuvent pas voler très très loin elles peuvent faire quelques kilomètres mais c'est vraiment le grand maximum leur a quand même permis de traverser des zones qui nous semblaient non favorables et en fait c'est là qu'on a commencé à se dire que la processionnaire n'était pas qu'un insecte forestier mais que c'était bel à bien un insecte un féodé aux arbres et capable d'aller les trouver même dans des environnements très différents et bien effectivement on a un maillage sur le territoire français de pains qui ont été plantés alors à la campagne ici des bosquets en plein milieu de champ des arbres isolés dans les cours de ferme sur des limites de champ etc mais aussi en ville ça veut dire que même les zones qui petit à petit sont urbanisées souvent quand il y a des constructions au pied des immeubles dans les nouvelles résidences on va avoir des pains noirs de plantés au niveau des jeux pour enfants au niveau des cours des parkings ici sur un rond-point par exemple la colonie dont je vous ai parlé qui est sortie de nulle part à partir de Strasbourg elle a été détectée pour la première fois sur quelques pains noirs qui ont été plantés sur un rond-point qui venait d'être fait alors ce qui est très marquant c'est un travail qui a été fait en collaboration donc la première chose impressionnante qui a été c'était la vitesse à laquelle elle a traversé la Beauce qui n'est pourtant pas une région très forestière et en fait entre la vision qu'on avait de la Beauce via l'investissement l'inventaire des forêts et la vision réelle de la présence du pain en Beauce sur des inventaires qui ont été faits sur le terrain en cliquant les arbres et en allant les rechercher là où ils sont en fait on se rend compte qu'il y a suffisamment de pain pour permettre d'une génération à l'autre très facilement à chaque femelle d'aller trouver une nouvelle population haute pour pouvoir s'installer donc c'est bien beau il y a des arbres hautes il y en a beaucoup plus que ce qu'on pensait il y a vraiment un maillage dans tous les environnements et elle est capable d'aller s'installer dans tous les environnements mais encore faut-il qu'elle soit capable de se déplacer jusque là donc la processionnaire ici ce que vous voyez c'est un mâle ici une femelle en fait les femelles ont un abdomen qui est rempli d'œufs c'est la ponte que je vous ai montré tout à l'heure sur le pain elle se pose sur un pain et pour l'intégralité de ses œufs c'est un insecte qui est relativement lourd et qui ne vole pas très bien donc c'est pas à tir d'elle qu'elle a été capable de faire 200-250 kilomètres pour aller s'installer dans la région lilloise dans l'Oise ou au fin fond de la Champagne donc on a mené là des analyses de génétique des populations je ne vais pas rentrer dans les détails rassurez-vous mais ça nous permet en fait d'aller comprendre d'où viennent les différentes populations alors ce qui est très intéressant c'est qu'on a des caractéristiques génétiques donc tous ces points-là c'est des points dans lesquels on a été échantillonnés des processionnaires et les petites étoiles ici ce sont les colonies qui étaient loin du front et donc on se demandait bien d'où est venu et en fait génétiquement la processionnaire est assez différenciée c'est-à-dire qu'on est capable de dire il y a un individu qui vient d'un point jaune il est génétiquement un peu différent de l'individu qui vient du point bleu donc on est capable de le différencier et en fait en faisant ces analyses-là on s'est rendu compte que dans certaines colonies on avait des individus qui étaient génétiquement très proches d'un individu du front le plus proche mais on avait vraiment des événements de colonisation de longue distance et des individus qui étaient susceptibles d'être venus très loin du sud-ouest de l'Italie du sud-est alors même que les colonies qu'on détectait étaient dans le bassin parisien ou en Alsace donc quel mode de transport pour ces chenilles évidemment c'est probablement pas des gens qui se promènent avec des nids ou qui se promènent avec des chenilles il peut y avoir des papillons qui font de l'autostop ça ça a été décrit chez d'autres espèces notamment par exemple chez la mineuse du Marronnier qui fait roussir tous les marronniers de nos villes très probablement la pirelle du Buit dont j'ai parlé tout à l'heure sur la procession à Dupin la durée de vie est tellement courte que c'est assez peu probable par contre le suspect numéro un qu'on a c'est le transport de chrysalite caché dans la terre lorsque les gens transportent des arbres et en fait son moyen de locomotion le plus probable c'est ces grands modes de terre qui sont amenés avec les arbres qu'on veut planter déjà le plus grand possible pour que les ornements soient jolis alors là j'ai que des photos de pain mais elle pourrait très bien se cacher dans de la terre au pied d'un chêne puisque quand elle va processionner elle ne va pas forcément s'enfuir au pied d'un pain elle va s'enfuir dans un site qui lui semble favorable donc au pied de n'importe quoi donc quand on transporte de la terre comme ça en grande quantité on peut transformer des chrysalites de processionner mais ça veut dire aussi qu'on peut transporter un peu n'importe quelle cochonnerie non voulue alors je finirai juste j'arrive à une demi-heure donc c'est très bien par le fait que sur ces espèces-là ce qu'il faut puisqu'elles posent des problèmes en forêt mais elles posent aussi des problèmes pour les populations humaines ou animales ce qu'on essaye de faire en collaboration avec d'autres agences gouvernementales c'est de mieux communiquer et d'offrir des méthodes de lutte non pas pour éradiquer ça on sait très bien qu'on n'y arrivera jamais mais par contre pour réguler les populations et les maintenir en dessous d'un certain niveau acceptable et pour ça en fait c'est très important de bien connaître le cycle biologique local de la processionnaire parce que chaque moyen de lutte va être très adapté à un stade par exemple au moment de la ponte de la processionnaire alors maintenant c'est quasiment interdit mais il y a quand même possibilité de dépendre certaines toxines originaire d'une bactérie qui s'appelle Bacillus thuringiensis donc jusqu'à il y a 10-20 ans c'était des sprays aériens maintenant ça se fait depuis le sol mais potentiellement c'est possible de le faire mais c'est à ce stade là qu'il y a un certain nombre d'ennemis naturels qu'on peut essayer de favoriser parce qu'ils vont attaquer directement la chenille encore dans l'oeuf mais évidemment si vous avez des ennemis naturels qui arrivent alors que les chenilles ont éclos c'est trop tard ensuite il y a toute une batterie de choses qu'on peut faire pendant le développement larvaire alors à la main c'est les chenillages à faire vraiment par des spécialistes parce que c'est très dangereux d'aller couper des nids remplis de chenilles et de soies hortiquantes mais c'est aussi favoriser tous ces prédateurs et notamment les mésanges au moment de la procession parce que c'est là qu'il y a le plus gros risque de contact avec les populations humaines ou animales au moment de la procession on a le développement par plusieurs compagnies de ces pièges là de ces pièges à collier qui sont en fait des pièges à interception de chenilles qui au lieu d'aller jusqu'au sol et d'aller divaguer vont être obligés de rentrer dans ce sac de terre et vont réaliser leurs chrysalides dans ce sac de terre donc là c'est très facile de les empêcher de se reproduire et d'y détruire c'est aussi à ce moment-là lorsqu'on commence à avoir les processions qu'on peut mettre en place des alertes pour les personnes fragiles ensuite il y a un certain nombre de prédateurs naturels qui vont aller fouiller dans le sol et récupérer les chrysalides donc c'est le cas notamment de la HUP et puis au moment de la reproduction on connaît la phéromone de la processionnaire donc nous on l'utilise pour la tirer et pouvoir l'échantillonner mais il y a possibilité alors ça marche bien que sur des zones très restreintes mais de flouer le signal et d'empêcher en fait de saturer l'air en phéromone pour essayer d'empêcher les mâles et les femelles de se retrouver et de se reproduire alors ça évidemment comme je vous le disais ça marche très bien si on sait exactement quand est-ce qu'il faut déployer quoi sauf qu'en fait le problème c'est que avec le réchauffement climatique il y a un grand bouleversement des cycles biologiques des insectes qui n'est pas forcément le même dans toutes les régions et que donc il faut vraiment être très vigilant pour être capable de comprendre comment les espèces là je vous parle d'insectes mais c'est assez général comment les espèces réagissent au changement climatique comment elles modifient leur cycle comment elles modifient leur dynamique de façon à pouvoir recaler la lutte et recalculer les prévisions d'expansion en tenant compte de ces nouvelles données donc pour conclure sur mes espèces forestières là avec le dérèglement climatique nous ce qu'on voit c'est vraiment des modifications drastiques d'air de distribution alors plutôt à l'heure actuelle des augmentations des espèces vers le nord mais ça peut aller jusqu'à la disparition de ces espèces vers le sud elles modifient les cycles biologiques et ça ça peut avoir un impact sur notre capacité à lutter contre ces insectes mais ça peut avoir un impact aussi sur les dégâts qu'elles vont causer vous avez vu que le changement d'usage des terres et de pratiques de plantation peuvent favoriser certaines espèces et malheureusement celles qui sont favorisées par les nouvelles pratiques humaines c'est souvent celles qui se sont bien adaptées à l'homme et qu'on aimerait bien plutôt voir réduire alors que les autres sont plutôt en déclin il faut faire attention parce que toutes ces espèces là même les plus faciles à voir même les plus dangereuses comme la processionnaire ont des stades cryptiques donc des stades qui sont difficiles à voir et ils peuvent être déplacés de manière non intentionnelle donc là je vous ai parlé d'expansion de la processionnaire dans une ère qui est la France elle était déjà présente en France elle s'étend mais ce qu'on voit de plus en plus c'est arriver de nouvelles espèces qui peuvent arriver carrément de nouveaux continents et donc les problèmes qu'ils causent peuvent être différents selon les sites par exemple le risque d'urtication n'est pas forcément tout à fait le même en ville et en campagne les arbres avec le réchauffement climatique peuvent être fragilisés ou attaqués à des stades différents ou plantés dans d'autres environnements les dates d'apparition des stades problématiques se modifient donc en fait il faut en ce moment il ne faut pas rester sur ces acquis par rapport aux connaissances qu'on peut avoir sur ces espèces là qui nous posent tous les jours un peu des nouveaux défis voilà je vous remercie de votre attention j'ai fini pour ce qui est de mon diaporama et je suis prête à répondre à vos questions à vos commentaires vous avez vu que le monde des insectes c'est un monde très vaste donc je ne pourrai pas répondre à toutes les questions de n'importe quel insecte qui existe sur Terre mais je ferai de mon mieux et si je n'ai pas la réponse je peux essayer de la trouver et de vous l'envoyer plus tard Merci beaucoup Carole pour cet état des connaissances très précis sur la processionnaire du pain alors je vais comme d'habitude j'ai suivi l'ensemble des questions et beaucoup de questions vous ont déjà été posées donc je les ai découvertes au fur et à mesure et je vais essayer de les regrouper pour que l'on puisse pendant ces 20 minutes qu'il nous reste essayer de toucher un maximum de dimensions mais dans un premier temps il me semble important de rester sur la question de la processionnaire du pain qui fait l'objet de nombreuses interrogations vous avez parlé sur la fin de la question des prédateurs je pense que vous avez assez bien parlé en fonction des différents stades de la vie de la processionnaire quel type de prédateur pouvait être utile une question qui a été posée juste à l'instant est-ce que parmi les pains on observe une sensibilité variable à la processionnaire en d'autres termes est-ce que les dégâts aussi sont variables en fonction des espèces de pain et pour aller au bout des individus au sein d'une espèce donnée et pour aller au bout de la question j'avais entendu il y a une vingtaine d'années les travaux d'Hervé Jacques Tell de l'INRAE qui insistait sur la nécessité de planter des îlots de feuillus et ça me fait ça fait penser à ce que vous disiez finalement pour la mise en place et l'installation de prédateurs de cette processionnaire qu'est-ce que vous pensez de ces différents aspects peut-être pour commencer la discussion alors la première question première moitié de la question c'était sur la sensibilité des différentes espèces de pain oui très clairement il y a des pains qui sont préférés et plus consommés que d'autres alors typiquement la processionnaire c'est une espèce méditerranéenne plutôt de moyenne altitude ce qu'elle adore c'est le pain noir donc si certains d'entre vous ont voyagé et ont traversé l'Aveyron en plein hiver vous savez de quoi je parle allez vers le viaduc de Millau et vous verrez des sapins de Noël avec des arbres qui ont plus une aiguille et qui ont 50 nids par arbre tous les ans tous les ans tous les ans il y a vraiment une vraie préférence très probablement parce que c'est l'espèce sur laquelle elle a survécu toutes les périodes glaciaires du quaternaire donc il y a probablement eu une évolution forte en fait vers ces espèces là à l'inverse par exemple on sait que ça va être un peu plus difficile de trouver beaucoup de nids sur le pain d'Alète par exemple donc on a c'est très difficile à quantifier parce qu'il y a de la variabilité naturelle des populations parce que quand on regarde en fait ce qui se passe sur le terrain c'est difficile de savoir si c'est qu'elle les trouve moins parce qu'elle les sent moins est-ce que c'est parce que les chenilles meurent est-ce que c'est parce que il y a un vrai choix de la femelle processionnaire tout ça c'est des choses qui sont encore assez mal connues parce qu'elle peut travailler en fait tout simplement alors après on sait par ailleurs qu'il y a certains pains américains qui sont plantés en France le pain radiata par exemple qui sont absolument pas résistants à la processionnaire pourtant ils n'ont pas évolu avec elle donc voilà il y a certainement des aiguilles de pain qui sont plus ou moins riches en certains composés secondaires et donc plus ou moins faciles à digérer pour elles par exemple on sait que sur le pain maritime il faut qu'elle mange beaucoup plus d'aiguilles pour grossir du même poids que si on l'a nourri avec du pain noir la deuxième question c'est les îlots de fenus alors oui évidemment moi je ne vais pas vous dire que la monoculture c'est l'idéal c'est certain que un peu de diversité ça permet de diminuer les risques d'augmenter la biodiversité et du coup d'augmenter tout ce qui est phénomène de régulation naturelle après il y a aussi le risque inverse c'est à dire que si les pains sont relativement rares dans le paysage ils vont agréger toutes les nids processionnaires du coin donc il faut essayer effectivement de trouver un équilibre après c'est vrai que dans les zones néocolonisées là où elle est en train de s'étendre très vraisemblablement les prédateurs et les parasites ne suivent pas au même rythme ce qu'il faut savoir aussi c'est par exemple les espèces de prédateurs comme les mésanges apprennent à manger la processionnaire donc quand la processionnaire arrive les populations de mésanges ne savent pas forcément aller la chercher et aller s'en nourrir donc il y a un petit effet retard de tous ces régulateurs et donc il peut y avoir des populations importantes quel que soit l'environnement en particulier dans les zones où elle arrive les pains qui ont été attaqués est-ce qu'ils peuvent développer une tolérance à la processionnaire ou ils continuent de se faire manger hiver après hiver si la processionnaire est là ? alors ils continuent à se faire manger hiver après hiver malheureusement donc il y a effectivement certains arbres qu'on voit très probablement il y a quand même des différences individuelles entre arbres parce que quand il y a des parcelles qu'on connaît bien il y en a qui prennent cher tous les ans alors que d'autres sont un petit peu moins attaqués par contre nos collègues qui font des co-physiologies suggèrent que si un arbre a été très fortement défolié l'année d'après les aiguilles qu'il va produire sont plus riches en certains composés secondaires qui sont des composés toxiques donc il va y avoir un petit nombre d'années parce qu'une aiguille ça dure à peu près trois ans un petit nombre d'années où très probablement son attractivité et sa toxicité sera accrue par rapport à ce qu'il était avant les arbres réagissent à ces accalques dans les messages sont signalés des pratiques de destruction brûler des nids tirer sur des nids en gros alors vous devez connaître tout l'éventail des techniques qui ont été déployées et qui sont peut-être aujourd'hui déployées qu'est-ce qui marche le mieux actuellement est-ce qu'on a quelque chose qui marche finalement assez bien ou est-ce qu'on subit plus qu'autre chose alors en fait ce qui marche assez bien c'est de mettre en place l'ensemble des moyens de lutte dont je vous ai parlé tout à l'heure on n'a pas de système miracle ce qui a très bien marché pendant des années c'est de balancer du BTK ça quand on pouvait envoyer des avions sur des massifs forestiers donc on le voit bien maintenant que c'est interdit on a effectivement des grosses pullulations notamment dans les zones qui sont difficiles d'accès ceci dit on peut très bien comprendre pourquoi l'aspersion par voie aérienne de ces insecticides même s'ils sont d'origine naturelle a été interdit donc c'est vrai que souvent ça coûte très cher aux collectivités donc il faut à la fois varier un peu ces méthodes de plantation c'est-à-dire que planter systématiquement du pain noir dans des zones où elle est ou alors où elle vient d'arriver proche des écoles dans les parkings ou le long des routes qui lui permet de suivre l'autoroute et d'aller encore plus vite c'est franchement pas une bonne idée il vaut mieux mélanger un peu les essences faire des haies mélangées etc et ensuite c'est vrai que les collectivités il y a des villes qui passent vraiment un budget très important tous les ans dans la ville contre la processionnaire et en fait qui déploient un peu un ensemble de j'essaye de favoriser les maisons en mettant des michoirs j'essaye de favoriser les ennemis naturels en plantant des bosquets et d'autres choses je mets des pièges les pièges à interception sur toutes les zones parce que le problème en ville c'est qu'une fois qu'elles descendent elles peuvent faire des kilomètres avant de trouver une zone parce qu'elles arrivent sur le macadam et là le risque de rentrer en contact avec quelqu'un et de causer des urtications est très fort donc en fait ce qu'on suggère à l'heure actuelle c'est diversifier l'environnement et mettre en place un certain nombre d'outils qui la régulent tout le long de son cycle non pas pour la faire disparaître mais encore une fois juste pour que le nombre de nids soit à un niveau acceptable le piégeage par phéromone vous ne l'avez pas évoqué est-ce que c'est une piste ? alors le piégeage par phéromone moi je n'y crois pas du tout parce qu'en fait pour nous c'est extrêmement utile ça marche on les attire très bien par contre ce que vous allez attirer avec la phéromone c'est les mâles qui éventuellement vont venir de très loin les femelles ne seront pas attirées par la phéromone donc vous allez effectivement pouvoir peut-être diminuer un peu le nombre de mâles mais il suffit qu'il y ait un mâle par femelle qui reste qui se reproduise avec elle pour qu'elle puisse pondre et qu'il puisse avoir une colonie donc en fait en termes effectivement c'est ce qu'on appelle le piégeage de masse mais le piégeage de masse comme méthode curative ça non c'est pas quelque chose que je suggérerais peut-être pour terminer il y a pas mal encore de questions qui sont assez assez techniques ou vraiment des choses que vous n'avez peut-être pas développé sur une fois que les chenilles sont au sol quelle distance est-ce qu'elles peuvent parcourir par exemple des petites questions comme ça on a tous été confrontés à cette rencontre-là en sortie d'hiver voilà mais peut-être une question parce que vous avez relié en fait quelque chose qui est intéressant entre l'évolution du climat et l'évolution de la répartition de la processionnaire est-ce que vous avez dit finalement qu'il y avait des zones où les processionnaires pouvaient davantage se nourrir est-ce qu'au contraire est-ce qu'il y a des zones en raison du climat qui deviennent plus moins favorables à la processionnaire en raison je ne sais pas de la sécheresse ou d'autres facteurs auxquels on ne pense pas alors on a maintenant ça y est une première étude qui montre qu'à cause du réchauffement climatique il y a un endroit où elle a disparu parce que c'est devenu trop paris trop sec et avec des températures trop élevées mais c'est au sud de la Tunisie il faut aller chercher assez loin nos climats tempérés à nous ils sont encore extrêmement favorables y compris dans les zones historiques peut-être voilà il nous reste une dizaine de minutes peut-être parler un peu des scolites et peut-être terminer un mot vous l'avez dit peut-être au début de votre présentation sur justement les espèces d'insectes qui arrivent elles arrivent fréquemment et peut-être celles qui aujourd'hui représentent peut-être des dangers ou des inquiétudes pour vous scientifiques concernant le scolite alors je n'ai pas vraiment de questions à vous poser mais qu'est-ce que vous pourriez faire un peu dire sur un peu l'état des lieux sur qu'est-ce qui se passe avec les scolites où on en est c'est dur en si peu de temps mais peut-être voilà cibler et donner 2-3 2-3 points de repère par rapport à ça alors où on en est pour moi c'est très simple on en est probablement au début d'une menace très importante parce qu'en fait les scolites comme je vous ai dit ce sont des insectes qui attaquent préférentiellement les espèces les arbres les arbres individuels qui sont affaiblis par d'autres problématiques et en fait si certains d'entre vous viennent du Grand Quart Nord-Est vous avez peut-être vu les dégâts que peuvent causer les scolites sur épicéa dans les Vosges c'est vraiment des hectares et des hectares de mortalité et d'arbres qui sont maintenant complètement secs sur pied et c'est des choses auxquelles il fallait s'attendre parce qu'avec le réchauffement climatique on a beaucoup d'arbres qui sont actuellement dans des zones où c'est un peu difficile pour eux de croître et se multiplier et qui typiquement deviennent des hôtes extrêmement favorables aux scolites or les scolites ce qui se passe c'est qu'en fait leur population va petit à petit augmenter c'est-à-dire que dans une forêt normale on va dire en bonne santé il va y avoir plein d'attaques de scolites que les arbres vont réussir à contrecarrer parce que l'arbre est capable de réactions presque immunitaires sauf que si l'arbre est affaibli il n'arrive pas à avoir cette réaction et du coup vous allez commencer à avoir un puis deux puis dix arbres sur lesquels il peut y avoir une génération de scolites ça veut dire qu'à la génération suivante il y aura dix fois plus de scolites donc ils vont pouvoir aller attaquer encore plus etc. donc en fait avec les stress thermiques et les stress hydriques auxquels on commence à faire face et on commence seulement très vraisemblablement on est quand même face à un certain nombre d'années où ça risque d'être compliqué on va probablement avoir des fortes augmentations de dégâts de scolites le problème des scolites étant que au stade de l'arvère ils sont bien cachés sous l'écorce et ils sont très difficiles vraiment très difficiles c'est très difficile de trouver des méthodes de lutte pour diminuer ces populations donc il y a des choses déjà ce qu'on peut faire c'est essayer de ne pas laisser les arbres à terre dans la forêt ça pose des problèmes pour d'autres types de biodiversité essayer d'écorcer au fur et à mesure pour éviter que la génération suivante profite des arbres qui sont morts ou qui viennent d'être abattus pour se multiplier sachant que les scolites on parle de le scolite mais en réalité c'est de très nombreuses espèces d'insectes donc ça je vous parle de ça pour les scolites qui sont déjà là après typiquement ce sont des espèces qui se cachent facilement et qui donc passent les contrôles phytosanitaires assez aisément parce qu'au tout début du cycle biologique c'est pas facile de voir qu'un plant est attaqué par un scolite ou porte un scolite et en fait on voit arriver alors là on parle de scolites mais en fait il y a toute une armada de familles et de groupes d'insectes qui sont xylophages donc qui vont vraiment s'attaquer au bois à différents stades à différentes profondeurs à différents âges des arbres mais on voit vraiment une recrudescence une augmentation de l'arrivée de nouveaux invasifs très souvent d'Asie mais pas que et le problème c'est que souvent quand on se rend compte qu'ils sont sur notre territoire c'est que la population est déjà installée et commence à poser des problèmes sur les scolites trois questions qui vous sont posées la première on parle beaucoup des épicéas quelles sont les autres espèces les sapins les doublasses quelles sont les autres espèces c'est la première question qui sont concernées par ces scolites deuxième question quels peuvent être les prédateurs de ces scolites et troisième question c'est un article scientifique qui est ici signalé concernant une symbiose de scolites de champignons donc c'est un article publié dans Plus Biology en 2023 avec une symbiose de scolites de champignons enfin les champignons vraisemblablement produiraient des gaz qui attirent d'autres scolites enfin voilà donc est-ce que voilà par rapport à ces trois aspects est-ce que vous confirmez qu'est-ce que vous pouvez dire éventuellement qu'elles sont les espèces concernées alors l'épicéa est concernée principalement à l'heure actuelle c'est une espèce de scolites qui cause la plupart des dégâts sur l'épicéa qu'on voit mais grosso modo ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des scolites sur tous les arbres qui existent alors souvent ils attaquent des arbres qui ont déjà une certaine taille c'est assez rare d'avoir des scolites qui réussissent à s'installer sur de très jeunes arbres mais sur les en tout cas sur les espèces natives je ne pense pas dire de grosses bêtises en disant qu'on serait capable de trouver des scolites sur tous les tous les ligneux de français de Navarre sauf que ça ne va pas être les mêmes espèces et encore une fois que les scolites sont des ravageurs secondaires donc dans une forêt en bonne forme qui n'a pas connu de stress hydrique qui n'a pas connu de défoliation qui n'a pas connu de stress thermique souvent on a un équilibre et du coup une fraction des arbres qui sont attaqués par les scolites et ça ne pose pas de problème le problème des scolites vraiment se cause quand on commence à avoir un déséquilibre donc là on est au début de ce déséquilibre donc potentiellement toutes les espèces sont concernées les prédateurs et les parasites alors oui vous parlez beaucoup de prédateurs mais en fait il y a aussi toute une armée de parasites il y a beaucoup de parasitoïdes chez les insectes donc ce qu'on appelle des parasitoïdes ce sont des insectes qui vont aller pondre leur oeuf dans un stade ou l'autre d'un autre insecte donc je pond dans un oeuf je pond dans une larve je pond dans une chrysalide voire je pond dans un adulte et à la fin du coup c'est mon bébé qui va sortir au lieu d'être le ravageur donc il y a un certain nombre de parasitoïdes de scolites il y a des espèces qui régulent ces espèces-là de scolites et il y a effectivement des prédateurs en fait il y a toute une vie à l'intérieur du bois il y a toute une communauté qui va qui vient parfois plusieurs espèces de scolites qui attaquent un même arbre qui vont pouvoir qui se séparent un peu ils ne sont pas tous sur les mêmes branches ils ne font pas des galets au même endroit etc et là-dedans il peut y avoir aussi des espèces qui viennent pour essayer de pondre dans les oeufs ou pour essayer de se nourrir des larves donc il y a aussi toute une communauté d'ennemis naturels en fait ce qu'on appelle les ennemis naturels après il y a vous les connaissez les oiseaux comme les piques par exemple quand ils vont piquer derrière l'écorce qu'est-ce qu'ils font ils essayent d'aller chercher des larves qui se développent sous l'écorce alors c'est problématique pour nous parce que c'est contrairement à la procédure du pain détecter qu'il y a un scolite c'est pas forcément simple donc il y a je sais que sur certaines espèces particulièrement problématiques notamment des invasifs il y a eu des développements d'aides par des chiens par exemple qui sont capables contrairement à nous d'aller détecter qu'il y a de la vie sous l'écorce de telle ou telle arbre ensuite les symbioses scolites-champignons alors scolites et champignons c'est une longue histoire d'amour pratiquement tous les scolites vont transporter mais pas forcément en faisant exprès vont transporter des champignons qui se développent aussi dans l'arbre donc ce sont souvent des vecteurs ça permet aux champignons tous les champignons vont pas forcément faire des sports qui vont partir avec le vent il y a des champignons qui sont en fait transportés par tous ces insectes qui sont dans le bois et qui du coup quand ils vont sortir à l'âge adulte vont être capables de transporter ce champignon et inoculer un nouvel arbre mais il y a effectivement des symbioses le petit scolite que je vous ai montré tout à l'heure en exemple le scolite à ambrosia c'est lui il a carrément une structure dans sa cuticule pour transporter certains sports et en fait c'est un jardinier c'est à dire qu'il va pas se nourrir du bois de l'arbre il va creuser une galerie déposer les sports du champignon et le temps que ces petits sortent de l'oeuf les larves vont ensuite se développer sur les filaments du champignon qui ont poussé sur leur galerie donc ceux-là ils sont redoutables parce que comme ils amènent leur nourriture avec eux ils sont souvent extrêmement polyphages parce qu'ils n'ont pas besoin de s'adapter et de détoxifier l'arbre haute vu qu'ils vont toujours manger le même champignon pour revenir à une question aussi sur l'agrégation oui alors il y a les champignons qui causent des gaz qui vont attirer d'autres squelettes mais rassurez-vous les squelettes n'ont pas attendu les champignons et ils produisent eux-mêmes des composés chimiques un squelette qui s'insuffin beaucoup pas tous mais certains squelettes quand ils vont trouver un arbre sur lequel ils se disent chouette celui-là il n'est pas capable de lutter contre moi on va pouvoir s'y installer produit une phéromone pour attirer les autres parce que plus ils sont nombreux plus ils ont de chance de ne pas se faire arrêter par la défense immunitaire il nous reste trois minutes pour terminer sur la question des insectes invasifs ils arrivent mais alors de ce côté-là quelles sont les inquiétudes les plus vives du côté de la communauté scientifique est-ce que vous aurez par exemple deux trois noms d'insectes savoir un peu ce qu'ils attaquent et pourquoi est-ce qu'ils nous inquiètent particulièrement pour terminer sur une note optimiste alors très honnêtement je pense que ceux qui font le plus peur à la communauté scientifique c'est pas dans mon domaine c'est plutôt ceux qui risquent de faire de gros dégâts sur des productions agricoles il y a quelques risques d'arriver de nouveaux frelons ou de nouvelles choses comme ça qui ne nous amuseraient pas mais on sait qu'aux portes de l'Europe dans des zones qui nous ont déjà envoyé un certain nombre de ravageurs il y a un certain nombre de bêtes qui ne sont pas encore en Europe ou qui ne sont pas encore en France ou qui viennent tout juste d'arriver vous donner des exemples comme ça c'est pas forcément simple parce qu'en fait on a du mal à anticiper il y a un très très grand nombre d'espèces on ne se rend pas compte on n'en parle pas beaucoup mais qui arrivent tous les ans ou qui sont vraiment à nos portes en fait le problème c'est qu'avec l'homogénéisation des zones agricoles un peu partout dans le monde si vous êtes adapté à un champ de maïs aux Etats-Unis vous arrivez en France a priori vous serez adapté au champ de maïs en France vous voyez ce que je veux dire quand les climats sont à peu près équivalents donc effectivement il y a des ravageurs relativement polyphages qui font des gros dégâts ou qui peuvent amener avec eux des bactéries ou des virus qui font de gros dégâts donc ça on sait qu'il y a des énormes dégâts sur les agrumes les avocats etc. sur d'autres continents il pourrait y avoir des espèces surtout par exemple pour la vigne ce genre de choses et c'est vrai que là on est un peu sur le qui-vive parce qu'il y a certaines espèces qui nous arrivent de Chine de sérombicides notamment qui nous intéressent nous parce qu'ils sont capables de s'attaquer à un certain nombre d'arbres mais la vigne c'est aussi un ligneux et c'est vrai qu'il y a des risques de passage une fois en France sur des cultures qu'ils n'ont pas rencontré encore dans les autres continents et sur lesquelles potentiellement ça pourrait être problématique et ça c'est très difficile alors c'est vrai qu'il y a tout un pan de recherche sur l'anticipation justement essayer de modéliser quels sont les climats favorables est-ce que s'il attaque telle plante il est plus susceptible de passer sur telle autre sur quoi sont ces espèces sœurs qu'on connaît etc. est-ce qu'ils sont capables de s'attaquer à plein d'autres ou est-ce que vraiment ils sont très spécialistes auquel cas on va espérer qu'ils restent très spécialistes mais c'est compliqué de se préparer à ces invasions en fait il n'y a pas de traits magiques il n'y a pas d'espèces car rien qu'en les regardant on dit oh là là celui-là il va nous arriver dessus souvent on court derrière quoi il y a tes travaux il y a une plateforme d'épidémiosurveillance notamment dans le travail et de faire tout ce travail de modélisation avant ou une fois que la bestiole est arrivée essayer de comprendre où est-ce qu'il faut qu'on mette nos forces pour protéger avant qu'elle arrive dans certaines régions il est 18h15 le direct est maintenant terminé nous étions et nous avons été pic d'audience à 170 participants c'est vraiment très bien et ça confirme votre appétit et là je m'adresse à toutes et tous d'apprendre et d'apprendre encore plus et toujours plus sur le thème des arbres merci beaucoup Carole pour votre disponibilité alors je vais reprendre les mots de l'une des personnes qui s'est exprimée dans le fil de discussion pour vous remercier cette présentation était passionnante et très claire tout simplement c'est si vrai en tout cas merci beaucoup à toutes et tous je donne rendez-vous pour notre prochain direct début juin ce sera cette fois-ci sur le thème des arbres et de l'épigénétique avec Stéphane Maury qui intervient dans le MOOC et là aussi c'est un sujet je pense qui vous fera beaucoup réagir quoique parfois un petit peu technique mais on va y arriver et notre culture sur les arbres ne cessera de s'accroître bonne fin de journée à très bientôt au revoir Carole et à bientôt dans le MOOC peut-être très bien au revoir tout le monde merci d'être venu au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?